salam alaykoum bonjour mes chers zelèfs la série d'exercice numéro 1 du cours la gravitation universelle pour les troncs communs internationaux on va commencer par l'exercice numéro 1 on suppose qu'est-ce qui dit l'exercice numéro 1 on suppose que la terre a une masse régulièrement répartie autour de son centre et en fait la terre a une masse régulièrement répartie la même masse la planète coulant déterminer la valeur de la force de gravitation exercée par la terre sur un ballon de masse m est égale à 60 kg posé sur le sol donc on va dessiner la terre voilà la terre de masse mt et voilà le corps qui se trouve sur le sol de la terre ou bien c'est un ballon oui un ballon donc comme vous connaissez donc comme vous connaissez chacun de ces corps applique une force l'un sur l'autre donc on détermine le centre de gravité de la terre on l'appelle ct la terre applique une force sur le ballon met le centre du ballon vers le centre de la terre c'est quoi ça ? c'est la force qui applique la terre sur le ballon et la même chose le ballon applique une force sur le centre de la terre c'est la force qui applique le ballon sur la terre il nous demande dans la question 1 déterminer la valeur de la force de gravitation exercée par la terre par la terre donc on veut déterminer la force qui applique le ballon sur la terre à quoi est égale cette force ? donc on va appliquer la formule de Newton d'égale à g fois la masse du ballon fois la masse de la terre sur la distance carrée entre le ballon et de la terre bien sûr g c'est une constante de gravitation m c'est la masse du ballon mt c'est la masse de la terre et d c'est la distance entre le centre de la terre et le ballon bien sûr cette distance est équivalent au rayon de la terre parce que le ballon se trouve au sol donc cette petite distance est négligeable donc est égale à grand g fois m fois mt sur rt carré g on va utiliser les données de cet exercice g est égale à 6,67 fois 10 moins 11 en système international 6,67 fois 10 moins 11 fois la masse du corps est égale à 60 kg fois la masse de la terre la masse de la terre est égale à 5,99 5,99 fois 10 à la puissance 24 kg sur le rayon de la terre est égale à 6 380 km puisqu'il nous a donné l'unité en kilomètre on doit la convertir en mètres en multipliant par 3 tous à la puissance 2 on utilise la calculatrice donc 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois 60 fois 5,99 fois 10 à la puissance 24 tous égale à diviser sur 6 380 5,99 fois 10 à la puissance 3 tout ce carré est égale à 5,97,94 N c'est la valeur appliquée le poids du ballon par la terre la deuxième question déterminer le poids du même ballon sur la terre le poids du ballon comme vous connaissez c'est la première question la deuxième question le poids du ballon P est égale à M fois G M c'est la masse du ballon qui est égale à 60 kg fois G qui est égale à 9,8 elle est ici G0 sur le sol c'est l'intensité du poids du temps sur la terre parce que le ballon se trouve sur le sol sur la terre c'est égale à 9,8 on calcule cette valeur 60 fois 9,8 c'est égale à 500 P est égale à 588 N la troisième question comparer les valeurs des deux forces on veut comparer les valeurs des deux forces on compare P avec la force du ballon sur la terre comme vous voyez 587 et 588 ici vers une 9 donc ils sont égaux ils sont les mêmes donc conclusion P est égale à la force du ballon sur la terre ils sont les mêmes donc on a terminé cet exercice dans la deuxième vision on va corriger l'exercice numéro 2